Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2021 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Alors j'ai préparé le tirage comme vous pouvez le voir pour gagner du temps. Alors n'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Donc les vidéos sont déjà en ligne, vous êtes les derniers, ce mois-ci forcément, puisque le mois dernier vous étiez les premiers. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation actuelle, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord et Sagittaire, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2021. Premier message, transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformez le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Donc là on vous demande de transformer finalement les énergies un petit peu négatives en force lumineuse, en énergie lumineuse, en énergie positive. Deuxième message, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc de toute façon il est nécessaire que vous exprimiez votre vérité, dire ce que vous pensez parce que personne ne peut savoir exactement ce que vous pensez, personne n'est vous de toute façon. Donc oui, déjà rien que pour ça c'est nécessaire de dire sa vérité. Après que personne ne puisse être blessé, je ne pense pas parce que vous n'êtes pas responsable de ce que les autres vont comprendre. Donc peut-être que les personnes seront blessées parce qu'elles auront une fausse interprétation de ce que vous, vous allez dire. Mais que cela ne vous empêche pas de dire votre vérité tout simplement, de vous exprimer. Donc dans la vidéo les tendances de votre premier semestre 2021, je vous avais tiré cette arcane, j'avais tiré le 5 d'épée. Donc j'ai trouvé intéressant de la reprendre pour ce mois de janvier et de la compléter avec une autre énergie qui est également issue du tarot des sorcières. Donc le 5 d'épée, qu'est-ce que vous dit le 5 d'épée ? Le 5 d'épée vous invite à réfléchir sur le fait que la vie est beaucoup plus facile quand les gens travaillent ensemble au lieu de toujours essayer de gagner et d'être le meilleur en fait, d'être toujours en compétition. Le 5 d'épée vous rappelle le coup de l'obsession de vouloir toujours arriver au sommet en fait, d'arriver au sommet coûte que coûte. Et cette carte vous avertit également qu'il peut y avoir autour de vous des gens qui n'ont pas vraiment à cœur votre intérêt. Et vous ? Est-ce que vous êtes fair-play ? Ça c'est une bonne question aussi à se poser. Donc voilà pour l'énergie du 5 d'épée. Interrogez-vous, êtes-vous fair-play ? Interrogez-vous sur l'obsession que vous pouvez peut-être avoir vous ou peut-être autour de vous des gens qui ont cette obsession de toujours vouloir plus, d'arriver le premier, la première, d'écraser tout le monde finalement. C'est cet arrivisme. Allez, quelle est votre énergie ? C'est le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, lui, va vous parler de bonheur partagé en fait. On le voit. C'est une famille qui vit le bonheur, la parfaite entente. Donc oui, cette carte vous parle de bonheur partagé. C'est une carte positive forcément, on le voit bien. Elle vous rappelle que les dons les plus authentiques de la vie ne sont pas le pouvoir ou la richesse. Contrairement à ici, au 5 d'épée, les personnes veulent absolument arriver. Quand on veut arriver quelque part dans notre société actuelle, c'est avoir plus de richesse, avoir plus de notoriété en fait, être plus reconnu. Donc là ici, avec la carte de coupe, c'est carrément l'inverse. On vous dit qu'en fait, le pouvoir ou la richesse ne viennent pas de là. Le véritable pouvoir et la véritable richesse de la vie, ce sont les amis, les vrais amis et les gens qui vous aiment. C'est cet amour, c'est l'amour qu'on partage. Ici, on dit que vous devriez vous demander également si vous vous investissez suffisamment dans vos relations avec les autres et aussi si vous les appréciez suffisamment pour la joie qu'ils vous apportent. Donc voilà. Et l'association de ces deux cartes, eh bien en fait, c'est plutôt une bonne association. Elle ouvre d'excellentes perspectives en tout cas pour les semaines à venir, pour toutes les personnes qui sont en couple en fait, pour le domaine affectif. Les couples vont pouvoir retrouver un nouvel élan au sein de leur amour en fait. La période sera donc idéale si vous souhaitez consolider une union par exemple, ou tout simplement pour partager des moments complices avec votre moitié. Donc cette association de cartes favorise l'épanouissement du couple à court terme comme dans le futur en fait. Donc c'est plutôt une belle énergie au niveau sentimental ici. Donc on va aller voir quelle est votre énergie centrale, le sagittaire. Bon, écoutez, on parle de quelque chose de lumineux, quelque chose sur laquelle vous avez... C'est lumineux, c'est magnifique, c'est plein de soleil, c'est plein de succès en fait ici. Donc, on va parler de stagnation. C'est le tracé, c'est la ligne place, la stagnation. Il y a peut-être une stagnation par rapport à des signatures. On parle de communication ici. D'hiver. D'accord. Donc ici, on parle de stagnation. Il y a peut-être eu des stagnations par rapport à des contrats pour signer. Alors peut-être par rapport à un nouveau contrat de travail, peut-être par rapport à une signature pour vendre ou acheter un bien. Donc vous voyez comment on peut vous parler sur quoi, peut-être pour signer aussi un divorce, pour signer un accord quelconque, peut-être dans le travail aussi, peut-être une nouvelle association, une fusion avec quelqu'un, peut-être vous voulez vous mettre à votre compte et pour l'instant, vous ne vous sentiez pas prêt pour votre propre entreprise. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, on vous dit que suite à cette stagnation, il y a des signatures qui vont refaire parler d'elle et vous allez avoir la nouvelle de personnes qui vont se manifester pour savoir où on en est pour conclure justement ces stagnations après un passage à vide par rapport à un moment, à une période de suspension, en fait, de mise en suspens. De toute façon, avec le Covid, vu qu'on était dans le confinement, c'est sûr qu'il y a des signatures qui n'ont pas dû se faire, qui ont dû être mises en attente. Ici, on parle d'une période d'introspection. Donc cette période d'introspection a été nécessaire pour vous pour réfléchir, pour prendre du recul sur certaines choses et ça vous a permis de faire une mise au point avec vous-même, de mettre en lumière certaines choses. Alors peut-être des choses qui vous manquaient, peut-être des choses qui... Oui, des choses qui vous manquaient. Qu'est-ce qui vous manquait dans la vie ? Faire le point par rapport à votre vie, savoir où vous en étiez effectivement. Ici, on parle d'une invitation, une invitation qui va vous apporter peut-être des éclaircies par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a une invitation aussi qui va vous apporter un certain épanouissement. Alors peut-être que c'est au niveau cœur, au niveau sentimental, au niveau amoureux, je veux dire, au niveau relationnel, peut-être au niveau amical ou c'est peut-être aussi une invitation au niveau du travail qui va vous apporter des éclaircies peut-être par rapport à un contrat, peut-être à une évolution, à une mutation. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on parle d'une invitation pour discuter autour d'un verre, autour d'un repas, pour quelque chose qui va vous apporter des éclaircies mais quelque chose qui est bénéfique pour vous. De toute façon, vous avez la protection ici. Ici, c'est la protection. Donc, vous êtes protégé. Ici, c'est protégé. Ici, on vous parle encore qu'il y a eu une période de stagnation, une période d'hibernation, une période assez froide dans votre vie que rien ne bougeait. En même temps, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. Donc ici, c'est vraiment une période de stagnation. Il y a comme une période de froid dans votre vie. Mais ici, ça va repartir avec une invitation. Il va y avoir quelque chose qui va vous donner un nouvel élan, qui va vous donner du peps, qui va vous remettre le pied à l'étrier par rapport à quelque chose ou ça va vous relancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles idées. En tout cas, ici, il y a un redémarrage de quelque chose avec une invitation. Ici, on nous parle de signatures. Alors, peut-être que, vous voyez comment ça vous parle des signatures, mais on vous dit que c'est des signatures bénéfiques qui vont vous apporter vraiment de l'épanouissement. Vraiment, ça va vraiment vous apporter de la chaleur. Ça va vous faire du bien, du bon au cœur. Peut-être que, oui, peut-être que vous allez vendre, vous allez acheter un appartement. Peut-être que vous allez signer parce que vous vous mariez. Peut-être que vous signez un paxe aussi. C'est par rapport, peut-être, à une union. Peut-être que vous signez aussi un contrat. Alors, même si c'est un CDD, c'est toujours un CDD à prendre. C'est toujours un travail de trouver. C'est toujours un salaire de gagner. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, on vous parle qu'il y a des signatures qui sont bénéfiques et qui arrivent vers vous. Il y a des choses, des choses, des contrats qui arrivent vers vous, en tout cas, et des contrats signés. Ici, on vous parle d'une nouvelle. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles salutaires. En fait, c'est des nouvelles que vous espériez, que vous attendiez, qui tardaient à venir. Et en fait, c'est comme... On dirait que vous attendez ces nouvelles comme si c'était le Messie, en fait. C'est comme ça que moi, je le ressens ici. Donc, oui, vous attendez ces nouvelles comme si c'était le Messie, comme si c'était quelque chose qui allait débloquer une situation, peut-être. Et en tout cas, on vous dit que ce sont des nouvelles qui sont protégées, en fait. C'est une énergie ici qui est protégée, qui va répondre peut-être à un besoin, à un manque que vous aviez, en tout cas. Ici, on nous dit que vous allez avoir des nouvelles plutôt encourageantes, plutôt magnifiques, plutôt lumineuses, plutôt chaleureuses aussi, qui vont vous donner lieu à une invitation. Donc, ici, vous êtes invité. Il y a quand même des invitations et il va y avoir des invitations. Donc ici, on nous dit qu'après une période de stagnation, une période de repli, peut-être, où vous étiez peut-être en attente de quelque chose, ici, on nous dit que vous allez retrouver une très belle énergie, vous allez retrouver des éclaircissements, vous allez être de nouveau dans des énergies épanouissantes et lumineuses, en fait, et vous êtes protégés, en fait. Donc, peut-être que cette période-là de stagnation vous a permis, justement, de faire un break pour vous ressourcer et pour de nouveau briller, en fait, pour de nouveau briller et dégager cette belle énergie, cette belle énergie solaire, en fait, tout simplement. Voilà, amis Sagittaires, les messages pour vous qui sont, en somme toute, très jolis. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois de janvier 2021. Quel animal accompagne les Sagittaires au mois de janvier 2021, s'il vous plaît. On va prendre celui-là parce que c'est le premier qui était tombé et je le sens bien. Le sphinx. Donc, on va aller voir de quelle famille fait partie le sphinx. Donc, le sphinx, c'est l'énergie de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter et à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Donc, oui, c'est parce que vous aurez fait cette démarche-là de mieux vous comprendre que vous allez pouvoir dire votre vérité aussi. Comment peut-on dire notre vérité si on ne se connaît pas ? Et là aussi, c'est pour ça que comme vous allez mieux vous comprendre, vous allez pouvoir transformer aussi certaines énergies qui n'étaient peut-être pas très positives, enfin, des énergies un petit peu basses en énergies beaucoup plus positives. Donc, on va aller voir la suite de ce que veut nous dire le sphinx pour vous, amis sagittaires. Donc, le sphinx. Oublie ton objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. Et oui, effectivement. Donc là, on vous dit d'oublier votre objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. Oui. ce n'est pas ce que vous allez accomplir, mais c'est comment vous allez le faire quiconque. Alors, qu'est-ce que va nous dire le sphinx ? Donc, les mots clés du sphinx, c'est la connaissance, le savoir, la maturité, l'énigme, l'étape, l'initiation, l'enseignement, le conflit, le savoir, l'évolution et le chemin. Je pense qu'ici, vous étiez dans des énergies d'introspection. La stagnation, c'est ça. C'est cette stagnation qui va vous permettre de nouveau briller, en fait. On est totalement en raccord. Alors, ce qu'il nous dit ? Le sphinx. Quand tout l'heure le sphinx apparaît, c'est toujours un cadeau. Il vous pose une question, souvent fondamentale, la place que vous occupez sur la Terre, le sens de votre vie. Le sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux ou vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. Vous voyez, ici, on vous parlait du bonheur, mais peut-être parce qu'il a fallu que vous vous rendiez compte qu'est-ce qui comptait vraiment pour vous pour pouvoir vivre ce bonheur, justement. En fait, ce n'est pas toujours en vouloir plus qui apporte le bonheur. C'est d'être entouré des gens qu'on aime. Donc, le sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animal, le sphinx vous donne déjà un élément de la réponse. Car si certaines ne sont que dans leur animal... Non. Car si certaines... Non. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur et de leur instinct. Le sphinx vient déjà vous interroger sur l'équilibre de votre intelligence corps-cœur-esprit. De vos intelligences corps-cœur-esprit. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse. La connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture du cœur. Il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces trois intelligences que vous vivrez pleinement votre humanité sur la terre. Donc là, on vous demande de rééquilibrer vos intelligences corps-cœur-esprit. C'est ce que vous saurez faire de toute façon. C'est ce qui en ressort ici. Puisque de toute façon, il y a la carte centrale qui est très solaire, très lumineuse. Donc, vous vous reconnectez justement à cet équilibre-là puisque vous avez vécu déjà cette période d'introspection ici que l'on peut voir avec cette stagnation et même avec l'hiver. Donc, il y a déjà un travail que vous avez effectué ici et qu'on voit au centre puisque vous allez être dans cette énergie lumineuse. Donc, ce travail d'introspection, peut-être que vous allez le poursuivre encore au mois de janvier. Rien ne l'empêche. Mais en tout cas, on voit que vous avez déjà fait beaucoup de travail. Vous avez déjà beaucoup travaillé là-dessus. C'est ce qui vous permet aussi de briller de nouveau et puis aussi de pouvoir exprimer votre vérité parce que c'est en se connaissant. Le travail d'introspection, c'est se connaître, se connaître, voilà, faire le tri, connaître et reconnaître ses valeurs. Savoir les causes que vous voulez défendre aussi ou peut-être que vous voulez incarner aussi. Donc, oui, vous avez déjà fait une partie de ce travail qui va se poursuivre au mois de janvier. Forcément, il ne sera pas terminé puisque le sphinx vous pousse aussi à continuer dans ces efforts-là. Mais on est totalement en raccord avec vos énergies. Puis là, il vous dit de changer votre regard sur le bonheur. Donc, c'est ce que vous allez faire parce qu'il y a une transition quand même entre ici, je veux réussir absolument et ici, non, la réussite ne fait pas tout. Tout simplement. C'est de belles énergies tout ça. Allez, on va aller voir un mandala pour vous, les sagittaires. C'est un tirage très clair, très simple. Alors, quel mandala pour les sagittaires ? pour le mois de janvier ? Bon, il y en a trop. Et voilà, le mal est arrivé. Écoutez, la joie de vivre, il y a pire comme mandala. Les mandalas. La joie de vivre. Je cesse de m'identifier aux défauts en moi. Je cesse de voir le négatif autour de moi. C'est ce qu'on vous disait ici, de transformer le négatif en positif. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence. Je suis de plus en plus conscient de chaque épreuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. De chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. Ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit ici. Si vous allez vous reconnecter au bonheur, à la joie de vivre, au partage, au partage, ben voilà, si on est tout en raccord, c'est bien. Voilà, mis sagittaires, j'espère que ce tirage, cette guidance vous aura éclairé, vous aura apporté des éclaircissements. J'espère aussi que les messages qui devaient être délivrés l'ont été aux bonnes personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, l'ont été. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner également si ce n'est pas encore déjà fait. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous, amis sagittaires, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2021. Je vous souhaite une très belle année mais aussi 2021. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les sagittaires. Sous-titrage ST' 501